Noémie Bourbon, Noémie BSG Design Lab. Je suis issue de l'école des Beaux-Arts de Saint-Etienne aujourd'hui et SADS. Après j'ai été scénographe de la Cité du design pendant près de huit ans jusqu'en 2016. En 2016 j'ai recréé une entreprise en passant par une coopérative de sociétés et puis là j'ai enfin créé une URL en 2020 qui est en fait un mélange du design pluridisciplinaire qui mélange aussi bien la décoration d'intérieur, la création d'espaces, de scénographie et puis je travaille aussi beaucoup avec les nouvelles technologies notamment la réalité augmentée. Alors le design c'est un vaste sujet, c'est un mot aujourd'hui qu'on met un peu à toutes les sauces donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Après le design je pense qu'historiquement c'est vraiment lié à l'industrialisation et d'allier l'artistique, le visuellement esthétique à l'utile et aux produits concrets. Vraiment d'arriver à faire ce lien entre esthétique et industrie. Beaucoup de domaines, j'ai une spécialisation quand même dans tout ce qui est scénographie aménagement d'espace donc qui est vraiment mon coeur de métier propre. Après depuis deux ans là j'ai développé un travail de graphisme qui était plus au début pour mon plaisir personnel avec comme challenge de créer une oeuvre par jour que je décline en motifs et que je poste sur les réseaux sociaux. De cette matière est née beaucoup d'envie, beaucoup de choses donc j'ai commencé depuis l'année dernière à créer mes propres produits et enfin c'est ce que c'est ce que vous découvrirez dans l'exposition. Je travaille aussi sur une application de réalité augmentée que j'ai créé toutes pièces et qui propose de découvrir un lieu sous une autre forme en faisant apparaître des choses, des scénographies virtuelles, des oeuvres virtuelles, des façades complètement recolorées, des choses comme ça. Mon quotidien n'est jamais pareil en fonction du projet sur lequel je travaille. Il y a un point commun tous les jours quand même, c'est cette création d'oeuvres que je décline et que je poste donc qui se fait la plupart du temps le soir. Après c'est en fonction des projets qui sont en cours, l'enchaînement de la journée, soit des rendez-vous avec les clients pour comprendre vraiment leurs attentes, leurs projets, soit sur des projets personnels justement notamment l'application et puis essayer de trouver à faire vivre tous ces projets et les mettre en forme, les mettre en place du mieux possible. Alors le principe passe d'inspiration, c'est très bateau, c'est la vie en général, les rencontres que je peux faire, les choses que je peux voir. Ça peut être les nuages dans le ciel avec cette idée qu'on voit toujours des formes particulières et puis bien entendu souvent les rencontres, les discussions et puis ça peut être matériaux, ça peut être une machine, ça peut être des choses comme ça qu'on a découvertes, mais la plupart du temps ça sort quand même beaucoup de mon imagination et de ma tête. Alors je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. Mes parents m'ont ressorti des dessins de quand j'étais petite et manifestement j'ai toujours intégré des tas de couleurs, des rayures, des formes, des motifs dans mes dessins. Donc c'est quelque chose qui est vraiment inné et dont je ne peux manifestement pas me passer, c'est quelque chose qui est ancré au fond de moi. Ce que je présente dans cette exposition, ce sont des œuvres en réalité augmentée qui sont lisibles par une application que j'ai créée. Cette application a commencé à naître autour de 2018 parce que j'ai toujours été très attirée, très intéressée par tout ce qui est nouvelles technologies. En tant que scénographe, ça me permet justement d'implanter des œuvres, des scénographies virtuelles dans l'espace réel, dans l'espace environnant. Alors soit en tenant complètement compte de l'espace qui nous entoure et en recréant des choses par rapport à cet espace, soit ce sont des œuvres qui peuvent être implantées où je le souhaite, un peu n'importe où. Et voilà, en fait c'est vraiment jouer avec ces nouvelles technologies, mélanger réel et virtuel et d'avoir ce lien-là entre création, technologie et de pouvoir montrer tout ça avec de la surprise.